Voilà, et sans plus tarder, nous allons pouvoir entamer notre ordre du jour. La première question porte sur l'engagement d'un rapprochement pour l'évaluation de la faisabilité d'une commune nouvelle. Et je serai rapporteur de cette première question. En effet, la démarche de simplification du paysage administratif français actuel, et surtout l'actuel contexte financier très contraint, où les datations de l'État vont baisser sur les années à venir, conduisent à envisager des regroupements de communes. A notre niveau, une rencontre a eu lieu entre les maires d'Avranche, de Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Loup. Une rencontre récente. Et les trois maires de ces trois communes ont tous manifesté leur intention de travailler à la fusion, en tout cas à la collaboration étroite, de leur commune. La présente démarche est proposée au Conseil municipal, et vise à approuver la mise en route de cette réflexion engagée par les maires et leurs conseils municipaux. Alors avec les deux autres maires, donc Jacques Lucas et Gérard Daligo, nous avons imaginé un début de déroulé de ces travaux que nous allons mettre ensemble en place. Donc premièrement, il s'agissait pour nos conseils municipaux de délibérer sur cette intention de réfléchir à la création d'une COVID nouvelle. Donc nous délibérons ce soir. Hier soir, Saint-Martin-des-Champs a délibéré favorablement, et demain soir, Saint-Loup délibérera elle aussi. Donc la délibération porte sur la question qui est celle, le titre de la délibération, donc engagement d'un rapprochement pour évaluation de la faisabilité d'une commune nouvelle. Donc c'est simplement informer le Conseil municipal et demander son approbation pour continuer à engager cette réflexion entre les conseils des trois communes. Donc deuxième point en cas d'accord, présentation de la démarche par voie de presse. En effet, il est convenu que les trois maires, avec certains de leurs élus bien évidemment, communiquent dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, sur cette démarche qu'ils souhaitent engager. Troisièmement, donc en 2016, sans doute au mois de janvier, nous souhaitons organiser une rencontre entre les élus des trois bureaux municipaux, trois municipalités. Ensuite, point 4, nous souhaitons conduire un travail de préfiguration budgétaire mené conjointement par les services des trois communes, avec l'appui de la Direction générale des finances publiques. Donc analyse des budgets respectifs, analyse des moyens humains, donc des ressources humaines, des besoins respectifs des communes, avec leurs projets qui sont en cours, et des projets donc et compétences à partager, et ainsi de suite. Et enfin, cinquième point, à partir de février-mars 2016, début d'un travail thématique par petits groupes, de façon à évaluer dans le détail les différents paramètres de cette réunion, de cette fusion de communes. Donc pour l'instant, trois, Avranche, Saint-Martin-des-Champs et Saint-Loup. Donc c'est dans ces termes que notre conseil municipal est appelé à délibérer, et cette première délibération n'aura donc pas pour but, n'aura pour but que de conforter la démarche, et c'est à l'issue de cette démarche globale que la décision ne sera officiellement prise par les conseils municipaux respectifs. Donc pour mémoire, Avranche compte, ce sont les chiffres officiels actuels, 7 915 habitants, Saint-Martin-des-Champs, 2 268 habitants, et Saint-Loup, 716 habitants. Donc, il vous est demandé, bien évidemment, de vous prononcer sur l'engagement de cette réflexion autour de la création d'une commune nouvelle qui regrouperait Avranche, Saint-Martin-des-Champs et Saint-Loup. Mais avant de mettre cette délibération au vote, je vous propose, bien évidemment, d'en débattre, d'en discuter, puisque nous sommes là pour ça. Donc y a-t-il des questions, des observations par rapport à cette question numéro 1 ? M. Morazin ? Merci, M. le maire. Nous comprenons fort bien l'engagement que vous comptez mener avec Saint-Martin-des-Champs et Saint-Loup. Mais n'y aurait-il pas la possibilité d'élargir, je pense particulièrement à des communes qui ont été longtemps soutien de la ville d'Avranche, entre autres, je pense aussi, vu du Val-Saint-Père, qui a été pendant longtemps épaulée par deux communes, avec des fois un peu de recul sur certains autres, qui aujourd'hui sont en première ligne. J'aimerais qu'on puisse débattre sur l'élargissement et leur offrir la possibilité, puisqu'ils ont toujours été des partenaires de premier plan pour la ville d'Avranche, qu'on ne pourrait pas élargir un petit peu plus avec eux. Je vous remercie. C'est une excellente remarque. Nous avons des réunions régulières avec les communes qui forment l'agglomération d'Avranche, et même au-delà, puisque Saint-Loup, vous le voyez, n'est pas directement dans l'agglomération d'Avranche et souhaite nous rejoindre. Notre position, je parle de la position de la ville d'Avranche, depuis maintenant un an que nous réfléchissons à ces questions de communes nouvelles, a toujours été de ne pas être dans une position hégémonique et de laisser les communes périphériques venir à nous, si je puis dire. Alors, bien évidemment, suite à des discussions, déjà des débuts d'évaluation, de faisabilité, je pense qu'il est bon, justement, de laisser ces communes qui sont toutes au courant de cette démarche commune nouvelle, eh bien, venir à nous. Je crois qu'aujourd'hui, les élus sont suffisamment mûrs pour avoir entre les mains toutes les clés d'analyse de ce dispositif commune nouvelle. Je crois qu'il ne faut surtout pas forcer la main. On a déjà eu des conversations, finalement, avec tous les maires de l'agglomération. Donc, ça va être à chacun de se positionner. Alors, qui sait ? Peut-être que l'annonce officielle de l'engagement de cette réflexion pour une commune nouvelle avec Saint-Martin-des-Chins et Saint-Loup créera un appel d'air et fera que d'autres communes voisines d'Avranche manifestent leur intérêt pour rentrer dans cette réflexion. Donc, vous ouvrez indirectement à l'ensemble des maires de la région la possibilité de rapprocher de nous. Bien sûr. Monsieur Wett. Oui, je vous remercie. C'est une bonne voie que vous prenez à travers la commune nouvelle et nous soutiendrons aujourd'hui et dans les semaines et les mois qui viennent cette procédure, cette orientation. Je voudrais indiquer que cette orientation est bonne pas seulement pour des motifs financiers parce que très souvent, des communes nouvelles se créent sur des motifs financiers. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à un certain nombre de maires ou d'élus quand ils m'en ont parlé et seulement quand ils m'en ont parlé que les incitations financières étaient une chose mais que pour qu'une commune nouvelle fonctionne bien, il fallait un projet commun. Donc, il faut bien entendu que ce projet commun existe et du coup que la maturation de cette commune nouvelle se fasse progressivement. Elle peut d'autant plus se faire progressivement que le législateur a desserré les contraintes de temps, les contraintes chronologiques. Normalement, c'était pour le 1er janvier 2016. J'ai déposé avec mon collègue Philippe Gosselin à l'Assemblée nationale mais aussi d'autres députés d'autres départements et Philippe Bas et Jean Bizet l'ont fait au Sénat mais des sénateurs d'autres départements l'ont fait aussi. On a, on va dire collectivement, déposé une proposition de loi visant à donner une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2017. Récemment, un amendement sénatorial a repris en quelque sorte la proposition de loi mais en limitant l'augmentation de la durée, si je peux m'exprimer ainsi, au 30 juin 2016, ce qui fait 6 mois de plus pour pouvoir bénéficier des facilités financières ou des avantages financiers qui vont avec la création de la Commune Nouvelle mais je redis que les avantages financiers ne doivent pas être la seule motivation. Il faut vraiment qu'il y ait un projet commun. La formule de la Commune Nouvelle m'apparaît d'autant plus appropriée que si l'on doit faire, et je pense que l'on fera, je ne sais pas encore selon quel périmètre géographique, mais si l'on doit faire des communes plus importantes qu'elles sont aujourd'hui, avec des compétences encore plus importantes, je crois vraiment qu'il faudra que l'on réfléchisse à une répartition des compétences entre les futures communautés de communes plus grandes et puis les communes, parce qu'il y a des compétences de proximité, des compétences du quotidien qui, à mon avis, devront être restituées aux communes, de façon à ce qu'il y ait un équilibre entre certaines compétences fondamentales, l'économie, le développement économique, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les grands équipements qui soient de la compétence des communautés de communes et puis des compétences de proximité et du quotidien qui reviennent aux communes alors même qu'elles pourraient être exercées actuellement par les communautés de communes. Or, on sait bien que les communes ne pourront exercer ces compétences de proximité que si elles ont une taille critique. Alors, Avranche, seule, a la taille critique. Mais c'est bien que la commune d'Avranche cherche à se regrouper avec d'autres. Donc, on approuve cette démarche avec les observations que je viens de faire. Et puis, je souhaiterais, bien entendu, que notre groupe soit associé directement et pleinement à cette démarche. On prend parfaitement que ce soit les bureaux municipaux ou les municipalités qui fassent les démarches préalables. C'est tout à fait normal. Mais le moment venu, on compte bien que vous nous associez complètement à cette démarche de création de la commune nouvelle. Merci de ces précisions. Alors, je vous le dis ce soir, en effet, nous vous associerons dans la mesure du ratio qui régit l'organisation de notre conseil municipal. Vous faites bien de préciser qu'en effet, il n'y a pas que l'argent dans les mariages qui compte. Ce sera autant un mariage de raison qu'un mariage d'argent. Et même beaucoup plus, certainement, un mariage de raison qu'un mariage d'argent. Même si, bien évidemment, si l'on peut rentrer dans le calendrier qui nous est offert pour éviter de perdre cette fameuse DGF, nous nous irons, ploirons. Y a-t-il d'autres questions ou des remarques ? Aucune ? Écoutez, je vais mettre au vote cette question numéro 1 qui approuve donc l'engagement de cette démarche pour un rapprochement avec les communes de Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Loup. Donc à la majorité, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contre. Donc à la majorité, nous... À l'unanimité, pardon, excusez-moi. À l'unanimité, donc nous adoptons cette question numéro 1.